Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. L'univers dans lequel nous sommes est remplis de mystères. Et l'être humain disposant du libre arbitre a souvent tendance à orienter cette faculté dans le mauvais sens. C'est ainsi que certaines personnes éprouvent parfois le besoin de jeter des sorts à leur semblable. On parle à partir de cet instant d'envoûtement ou de mauvais oeil. Comment comprendre ce phénomène ? Et pour en savoir davantage, nous recevons ce soir un espère. Parole au spécial. Nous recevons ce soir Maître Florent Avocant. Il est cherchant en ésotérisme et en spiritualité. Maître Avocant, bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir dans notre émission. Merci infiniment. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on entend par envoûtement ? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et que toutes les portes du bonheur savent grandement pour toutes ces personnes qui sont câblées, en train de nous suivre en ce moment. Que le Créateur de toutes créatures veille et demeure sur chacun de nous. Être envoûté signifie qu'être sous l'emprise d'un sort. Escutez-moi beaucoup. L'univers, la vie dans laquelle nous sommes, est conçu sur la base de quatre éléments. Terre, eau, air, feu, plus notre esprit qu'on appelle spirituellement, et terre. Un être humain est subdividé en trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a aussi l'esprit. Un acte nommé envoûtement existe. Car le fait de vivre sous l'emprise d'une charge, sous l'emprise d'un sort, sous l'emprise d'une énergie maléfique, est être envoûté. Dans le phénomène d'envoûtement interviennent toujours deux ou trois catégories de personnes. La première catégorie de personnes est appelée l'envoûteur. Celui qui a pris l'initiative de détruit, d'anéantir ou de faire du mal. Il y a l'envoûté qui est encore nommé la victime. Cette personne qui reçoit la charge, qui reçoit le sort qui a été envoyé par l'envoûteur. C'est les deux que nous connaissons le plus souvent. Mais n'oublions pas qu'il y a l'intermédiaire. Parce que parfois, l'envoûteur n'est pas automatiquement l'intermédiaire. L'envoûteur reçoit l'ordre d'une personne, y ou y, et agit inconsciemment sur la victime. Dans quel but ? Dans le but de détruire, d'anéantir, de tuer, de tout gâter. Donc, être envoûté veut dire qu'être sous l'emprise d'un sort, qu'être sous l'emprise des esprits capables de démolir, de détruire et d'annuler. Mais une chose est de rappeler ceci aussi à tous les téléspectateurs. L'envoûtement n'est pas tout à fait négatif, non. Il a aussi son volet positif. Excusez-moi, je suis à genoux devant l'orateur religieux qui met ses deux mains sur moi, qui commence par prier sur moi. Ce dernier m'a envoûté. Absolument. Il a sorti quoi de sa bouche ? La parole qui n'est rien d'autre que le verbe. Et cette parole qui doit traverser les différentes couches et intégrer ma vie, pénétrer ma vie, agir sur moi. La prière aussi fait partie des formats qu'on appelle des formats d'envoûtement. Et c'est ce qu'on met parfois derrière l'envoûtement direct. Là, c'est une manière d'envoyer un sort favorable à quelqu'un. Mais de nos jours, au lieu d'utiliser le sens favorable de la chose, l'on ne fait que manipuler le côté défavorable. Donc, on utilise juste le mythe, mais le mystère qui se cache derrière pour détruire, pour anéantir, pour bloquer les portes du bonheur, pour couper le cursus de quelqu'un. Regardez pour laquelle de nos jours, quand on dit que quelqu'un vit sous le coup d'un envoûtement, on dit immédiatement que ce dernier est sous l'emprise d'un sort. Et qui parle de sort parle parfois d'une charge purement négative. Alors, ceux qui envoient les mauvaises ondes à leurs semblables, que recherchent-ils en le faisant ? La haine, la jalousie, la médisance, le mauvais œil qui fait partie aussi des grands départements de l'envoûtement, suscite le cœur des malfaiteurs à détruire. Vous avez dix voitures, il a une seule voiture. Cela déjà suffit pour l'envoûteur de vous envoyer un sort. Vous avez un emploi, il n'a pas un emploi. Cela suffit juste pour l'envoûteur de vous envoyer un sort. Donc, le but de l'envoûteur est de détruire, est d'anéantir, est de bloquer presque toutes les portes du bonheur. Le but visé est de ne pas voir la victime évoluer, la victime réussie, la victime prospérer, la victime avoir une vie paisible, la victime avoir la paix du cœur. Et tant que cette personne nommée victime a la paix du cœur, l'envoûteur n'est pas encore satisfait. Donc, le but final de l'envoûtement est de détruire, de nuire, de tuer, d'ennuiler ou de bloquer les portes du bonheur à quelqu'un. Très bien. Merci. Alors, quelles sont les formes d'envoûtement possibles que l'on peut enregistrer dans notre univers ? De nos jours, il y existe plusieurs formes d'envoûtement. La forme la plus courante qui détruit l'humanité est l'auto-envoûtement. Un exemple, je suis bien portant. On m'appelle, mon téléphone sort, cher ami, tu sais, je suis sur le lit à l'hôpital. Il pense qu'il vient de blaguer, qu'il a sorti une parole inutile de sa bouche, alors qu'il vient de permettre aux énergies positives de concrétiser quelque chose de maléfique dans sa vie. Notre bouche nous auto-envoûte. Donc, l'auto-envoûtement est la première forme d'envoûtement. Mais qui tue mieux, je dis bien, qui tue mieux que les autres formes d'envoûtement que nous connaissons ? Car de nos jours, on pense peut-être que c'est en prenant sa petite bouche, cette langue-là que Dieu nous a donnée, dotée de pouvoir, de puissance pour mentir, qui nous attire quelque chose de positif. Non. Tout ce que nous sortons de notre bouche, négativement, se produit forcément dans nos différentes vies. Exemple, regardez un peu la loi d'attraction. Quelque chose qu'on a attiré dans notre vie, mais le truc existait où ? Existait dans le spirituel condensé. C'est comme ça aussi que les différentes paroles que nous sortons de notre bouche produisent parfois des ondes qui peuvent créer toutefois des laves et résidus, des blocages pour tout un chacun de nous. Donc, la première forme d'envoûtement connue, utilisée, exerçée par tous aujourd'hui, est l'auto-envoûtement. Là, on n'a même plus besoin d'un envoûté. L'envoûté a immédiatement envoûté dans ce processus. Donc, il n'a même plus besoin de l'aide de quelqu'un pour se détruire. Lui-même est en train de se détruire. Avec quoi ? Sa propre bouche. Cher ami, je suis actuellement malade. Mon frère, je suis paumé alors qu'il y a des millions à magasiner dans son compte bancaire. Du jour au lendemain, ce dernier commence par rencontrer des difficultés. Il ne commence pas à chercher le sorcier derrière la chose. On dit souvent que le sorcier, c'est lui-même, car il s'est auto-envoûté. Autre l'auto-envoûtement, il y a l'envoûtement direct et indirect, des formats très connus par l'humanité. Les plus courants de nos jours sont l'envoûtement évocatoire. C'est toute une messe noire bien formée. Tout un réseau organisé qui agisse contre une seule personne nommée victime ou contre un lieu. Et ce que je dois rappeler aussi à tout le monde, le but de l'envoûteur est de détruire. Mais l'envoûteur peut détruire, excusez-moi beaucoup, toute une communauté. L'envoûteur peut détruire une personne physique. L'envoûteur peut détruire un groupe d'individus. L'envoûteur peut détruire un bien même physique. L'envoûteur peut détruire un domaine tel qu'ils ont ciblé votre vie professionnelle. Donc, c'est ça leur cible. Tant que vous quittez la maison le matin et vous allez au boulot, vous revenez, eux ne sont pas encore soulagés, ils ont ces condamnements détruits. Donc, ils n'ont pas encore visé votre vie émotionnelle, votre vie financière. C'est votre vie professionnelle leur cible. Vous voyez un peu. Donc, l'envoûteur peut détruire soit un bien physique ou un bien meuble. Un bien immeuble, une maison, d'autres exemples aussi, toute une communauté, une entreprise. Je parlais de différentes formes d'envoûtement. Une forme qu'on appelle l'envoûtement par évocation, ce qu'on met derrière l'envoûtement évocatoire. Communement connu, au Béné, on dit ça qu'il est d'aube. Donc, c'est ce qu'on met derrière l'envoûtement évocatoire. C'est en quelque sorte un réseau, une communauté qui maîtrise des paroles incantatoires, utiles pour détruire quelqu'un, mais qui l'utilise comme ce dénier. Après l'envoûtement évocatoire, il y a l'envoûtement par messe noire. Là, on rentre vraiment dans le réseau de la sorcellerie. Le côté négatif de la chose, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Après l'envoûtement par messe noire, il y a l'envoûtement par d'agide. L'ennemi peut vous transformer peut-être en un objet. Et le fait de manipuler l'objet de l'autre côté, vous vous sentez le coup. Donc, ils vous ont transformé peut-être en un objet. Cet objet se matérialise aujourd'hui par une d'agide. Donc, on dit envoûtement par d'agide. Le plus souvent, c'est des poupées ou des figurines qui sont exploitées de l'autre côté. Et une fois que votre énergie a été connectée à cet objet, vous vous ressentez le coup. On entend certaines personnes au coup de mon sommeil. Ou bien, j'ai vu que je pilais du foufou. Au réveil du matin, vous le voyez là vraiment de couvertu. Donc, la messe noire ou les énergies négatives utilisent déjà soit l'aura ou les énergies condensées en ce dernier pour agir. Après l'envoûtement dont on est en train de parler, il y a aussi l'envoûtement alimentaire. Le vice qui tue la jeunesse aujourd'hui. Écoutez, ils ont tous les moyens nécessaires. Ils peuvent même mettre peut-être le vôtre dans les ongles, planifier le truc un peu partout, introduisent juste ce poison, qui est peut-être un poison rapide ou un poison lent, dans votre boisson, dans de l'eau, dans d'un liquide à cœur ou peut-être dans un repas. Et quand vous mangez, le but attendu, le résultat attendu par ce dernier va commencer par se matérialiser. Là, on dit que c'est l'envoûtement alimentaire. Il y a aussi l'envoûtement sexuel qui court les rues aujourd'hui. Vous voyez, la jeunesse, on veut tirer sur tout ce qu'on voit sur notre chemin. Les dames aujourd'hui, dans leur godmiché, se cachent presque toute catégorie de jouets sexuels. Donc, c'est une manière de nous rendre esclaves, de nous détruire, de nous bloquer les portes du bonheur. Il y a aussi l'enclouage. Quelqu'un qui prend peut-être un piqué, qui reste dans un coin connu ou inconnu du monde, qui envoie ce sort à travers la parole qui est sortie de sa bouche, à travers le verbe, merci beaucoup, dans la vie de quelqu'un. Donc, il y a toutes ces formes d'envoûtement. Il y a l'envoûtement direct-indirect, il y a l'envoûtement alimentaire, il y a l'envoûtement sexuel, il y a l'envoûtement pas embarru, il y a l'envoûtement évocatoire, il y a l'envoûtement pas la messe noire, il y a l'enclouage et l'auto-envoûtement qui est à la tête de toute forme d'envoûtement, ce qui détruit même la vie humaine. Alors, après de quel instant on peut savoir que l'on est sous l'empris d'une entité, qu'on est envoûté ? Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas réellement besoin d'un consultant avant de savoir qu'on est envoûté. Parce que celui qui est envoûté ne commence pas à sentir des symptômes. Il y a des symptômes qui sont physiques, d'autres qui sont psychiques. Il y a des symptômes aussi qu'on nomme parfois symptômes sociaux. Les symptômes physiques sont les signes qu'émet le corps physique. Regardez peut-être quelqu'un qui est allé se coucher. Il a passé plus de huit heures de temps à dormir. Il se réveille encore avec des coups battus un peu partout sur le corps. Plus fatigué même qu'au débat. On dit que ce dernier vit sous le coup d'un envoûtement. Mais ça seul ne suffit pas pour dire qu'on est envoûté. Parce que le corps physique aussi peut être un peu endommagé à cause des maux physiques dont nous sommes parfois victimes. Aux symptômes physiques, on sent des présences autour de nous. Ou on est même parfois touché par ces présences. C'est comme si vous vous retrouviez seul dans un cadre. Seul dans une chambre. Seul dans un lieu. Il y a personne à côté de vous. Mais vous sentez qu'une main humaine vous a touché. Là vous avez été véritablement touché. Cette présence n'est plus invisible. Vous avez été touché. Mais quand vous allumez, vous ne voyez plus rien. Ou bien en pleine nuit, on sent des picotements au niveau du plessus solaire, au niveau peut-être de la gorge, au niveau du sixième sens, ou bien au niveau de la nuque. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à sentir des picotements. Des douleurs intenses ont tendance à abattre le corps physique à certains moments de la journée. On a parfois des maux, ou bien on sent des malaises, dont on ne connaît véritablement pas l'origine. Vous lui posez comme question mon cher. Qu'as-tu ? Il ne peut pas vous répondre. Il ne se sent pas bien. Parce que tout le corps physique a été pris dans l'otage par l'ennemi. C'est différent signe qu'on reçoit. Oui, ces symptômes. Ces symptômes, en quelque sorte, sont des symptômes physiques. Les symptômes physiques sont peut-être les cauchemars répétés que nous faisons. Le fait de se laisser abattre par un esprit quelconque dans le sommeil. Ou, demandez à nos mamans, elles vous diront, casserole qu'elles ont bien arrangé dans la cuisine, il n'y a même pas peut-être de trou pour que les rats puissent infiltrer, pour que des rats ou bien des animaux puissent rentrer dans cette cuisine. Mais les casseroles tombent. Les ampoules que vous changez dans vos zones de confort, dans la chambre et dans le dortoir, sont presque tous les mois grillées. C'est quand, écoutez, l'ampoule qu'on a changée en janvier, on n'a forcément pas besoin de changer encore en février. Mais au cours du mois de janvier, on voit que l'ampoule a grillé. On vérifie les sécures d'alimentation de la maison, il n'y a pas de cours sécure. Mais toutefois, l'ampoule qui est dans la chambre à coucher est presque toujours grillée. Écoutez, la conscience doit nous parler. Les énergies négatives ont déjà pris l'espace en otage. On est déjà victime d'un envoûtement. On sent qu'il y a une présence invisible à l'œil nu qui rôde et campe autour de nous. Presque tout le temps, partout, nous mettons pieds, nous ne nous sentons plus seuls. Nous nous sentons parfois observés. Nous sentons qu'il y a une énergie invisible à l'œil nu qui est là, qui a une présence invisible à l'œil nu qui est là, qui est autour de nous, qui rôde autour de nous, qui campe autour de nous. Ça fait déjà partie des signes de l'envoûtement, des signes psychiques. On mange parfois dans le sommeil. Excusez-moi beaucoup. Posons même la question aux ioniciens, ceux qui interprètent des rêves. Manger dans le sommeil n'a jamais apporté bonheur pour quelqu'un. C'est l'œuvre des ténèbres, des esprits maléfiques. Pour implanter certaines situations maléfiques dans nos différentes vies, nous faisons peut-être des rêves où nous sommes sexuellement abattus. Ça, c'est un phénomène qu'on met derrière le rideau incube et succube. Mais quand c'est répété, ça devient immédiatement un envoûtement. Les symptômes sociaux aujourd'hui sont connus par tous. Des licenciements répétés. Ils n'arrivent même plus à faire trois mois dans une entreprise. Dans une relation émotionnelle, en janvier, il vous présentera son partenaire ou sa partenaire. Deux mois après, ce dernier a déjà rompu, il cherche encore un autre partenaire. Donc, on mène une vie en dents de scie. Ça ne va plus comme cela se doit. Quand on commence par avoir ces signes de la dame nature, l'on dit qu'on est victime d'un envoûtement. Mais de quel type d'envoûtement ? Il faut voir quel département de l'aura est touché d'abord. Parce que l'aura n'est rien d'autre que le champ de lumière qui entoure le corps physique, l'âme, et l'esprit qui entoure l'être en général. Et l'aura est divisé aussi en quatre parties. Donc, c'est à travers la partie de l'aura touchée qu'on peut réellement déterminer le type d'envoûtement dont on est victime. Mais à partir du moment où on ne commence pas à sentir les petits signes, l'on doit savoir qu'on est envoûté. Ma chambre qui a été envoûtée ne peut pas lui mettre un signe. Mais il faut checker. Il y a des tests aujourd'hui, des techniques banales. Oui, quelles sont ces techniques-là, maître avocat ? Permettez-moi de partager trois avec tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et c'est des techniques à appliquer. Le tout ne suffit pas d'avoir la notion, mais il faut mettre la notion en application, en pratique. Une technique parmi les trois. Prenez une assiette de couleur blanche. Mettez de l'eau potable dans l'assiette. Avec le plus long doigt de la méusielle, nommé le majeur de la méusielle, laissez 16 gouttelettes d'huile d'olive au bon milieu de l'eau se trouvant dans l'assiette. Prenez l'assiette dont on parle. Déposez quelque part. Essentiel, soit dans la chambre dans laquelle on veut vraiment faire le test, ou bien dans sa zone de confort, dans sa chambre à coucher. Allez dormir. Le lendemain, au réveil, allez regarder la position de l'huile d'olive dans l'eau. Si l'huile d'olive s'est dispersée, une partie est allée au nord, l'autre partie est restée au sud, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest, l'eau suppose qu'on est envoûté. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore continuer le test. Outre le test, la technique d'huile d'olive, on peut utiliser aussi la technique de cire de bougie. C'est que vous prenez une bougie, vous gardez la bougie dans vos deux mains pendant au moins cinq bonnes minutes. Après avoir gardé la bougie dans les mains pendant cinq bonnes minutes, vous dégagez toutes les énergies en vous dans cette bougie. Vous allumez la bougie dans un coin quelconque de vos zones de confort. Je vous en prie. On va éteindre les ventilos. On va éteindre le brasseur. Pour ne pas dire que c'est le vent du ventilo, mais c'est le vent du brasseur. Quand vous allumez la bougie dans une zone où l'atmosphère est vraiment calme, il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien, et vous voyez que la flamme de la bougie se passe d'un côté, quitte de côté et pas encore de l'autre côté. L'on sous-entend qu'on est envoûté là, on n'est plus seul. Il y a une énergie extérieure qui est dans l'espace, qui est dans la zone avec nous. Et rassurez-vous, tous ceux qui sont envoûtés ont toujours une énergie extérieure qui les abat jour et nuit, une énergie qui les surveille, une énergie qui joue le rôle de caméra derrière leur vie, qui les visualise en plein temps, soit pour agir, soit pour démolir, soit pour anéantir ou pour bloquer. Autre technique de bougie, il y a aussi la technique du sel, ce que nos mères aujourd'hui maîtrisent et appliquent. Vous savez qu'on peut fumiguer le sel, mais ça fait partie aussi des meilleurs encens que les Égyptiens utilisaient dans le temps. Mais nous allons utiliser maintenant le gros grain pour voir si notre atmosphère, notre zone de confort, notre chambre, notre atelier, notre boutique n'est pas encore victime d'une forme d'envoûtement. Comment on fait ? Vous cherchez de la braise, du charbon bien à dents, vous prenez poignée de sel gros grain, vous jetez juste sur le charbon. Si le sel ne commence pas à crépiter, vous voyez un peu nos bonnes mamans qui fabriquent le truc là, la mousse-bouche qu'on appelle pop-corn. Vous avez suivi une fois un peu la fabrication ? Absolument. Quand on jette peut-être dans ma amide avec tout ce qu'on y met, ça ne commence pas à crépiter. Si le sel ne commence pas à crépiter de la sorte, vous devez savoir que l'environnement dans lequel vous êtes en train de faire le test est déjà miné. Il est infecté. Donc l'environnement est presque affecté par les œuvres purement maléfiques. Il y a une technique aujourd'hui. Je suppose que j'ai acheté peut-être une parcelle quelque part, pas encore clôturée. À partir du moment où vous n'avez pas de parcelle, vous avez beaucoup d'amis, mais dites-le seulement, voici ma parcelle. C'est fini. Parmi les dix à qui vous avez montré, il y a cinq qui vont vous quitter parce qu'ils n'ont pas encore de parcelle. Là, je débouche immédiatement. Sur le mauvais œil, il commence pas à avoir une haine, une envie. La haine de vous détruire. Derrière vous, vous les avez amenés en pleine journée, mais eux viendront en pleine nuit implanter de la négativité. Déposer peut-être des sorts. Vous avez la possibilité de démolir ces sorts sans l'aide de qui que ce soit. Je ne peux pas tailler le code si vous me permettez. Regardez-y. Du soufre jaune, remis en langue fond, de la potasse à cango et de l'huile d'olive. Voici les trois ingrédients qu'il faut étudier pour démolir ce sort. Il suffit de réduire le soufre jaune en poudre, de réduire la potasse aussi en poudre, d'ajouter une cuillerée ou capsule, l'équivalent de 10 millilitres. Donc, une cuillerée d'un liquide à queue, ça fait 10 millilitres. Donc, vous remplissez une cuillerée d'huile d'olive que vous laissez dessus, vous mélangez. Après d'avoir mélangé, asperger sur ce terrain, dans cette zone, dans cette maison. Écoutez, ce lieu infecté, vous asperger juste le mécanisme dont on parle. Après l'asperger, le lendemain, ramassez et jetez loin de votre environnement. Le sort est défait. Ceux qui l'ont planté sont obligés de revenir. Sinon, leurs intentions aura point effet sur vous. Que Dieu soit loué. Merci. Alors, que comprendre donc par mauvais oeil ? Le mauvais oeil n'est rien d'autre que le regard malveillant de l'ennemi sur une personne. Un exemple courant, elle est couturière, elle a son atelier. Je suis couturier, j'aime mon atelier. Ça devient une petite concurrence. Comme elle est là avant moi, vous voyez un peu, normalement, pour être humain et honnête, je dois quitter un peu la zone. Il y a déjà quelqu'un qui exerce ce métier-là dans le quartier. Le fait de m'implanter directement ce dernier, devant ce dernier, commence par créer une petite haine d'abord. On peut toutefois se saluer, mais ça ne va plus droit au cœur. On se voit tous les matins, mon frère, ça va, mais quand on se tourne d'eau, chacun a une mauvaise pensée. On a un regard malveillant l'un envers l'autre. Il suffit d'être dans son magasin, d'être dans son atelier, de voir un, deux clients rentrer là-bas. La haine qui est dans le cœur commence encore par s'élever. On commence par développer de mauvaises pensées. L'art que nous sommes en train de produire en développant de mauvaises pensées sur l'autre est appelé le mauvais œil, qui n'est rien d'autre que le regard malveillant, le méchant regard que nous avons sur l'autre. Ça ne tue même plus que la socellerie. Là, votre ennemi vous connaît. Ce n'est plus une personne invisible. C'est une personne physique, visible, connue, qui a une idée même d'abuser de votre générosité, de votre confiance pour vous bloquer les portes du bonheur. Votre meilleur ami vous cède de l'eau. Vous avez besoin de consacrer cette eau avant de boire ? Non. Parce que vous dites que c'est votre meilleur ami. Oui. Mais si ce dernier commence par développer de mauvais œil sur vous, il va juste utiliser la petite quantité d'ignorance en vous pour vous bloquer les portes du bonheur. Et l'acte qu'on met le méchant pour nous détruire, quelqu'un qui nous connaît mieux pour nous détruire, est appelé le mauvais œil. Ce qui signifie le regard malveillant d'une personne dans la vie de l'autre. Et ça agit dans toutes les communautés, dans tous les secteurs, dans toutes les familles, dans toutes les maisons. sans agir. C'est comme si l'autre est grand directeur de société. L'autre est mécanisé du quartier. Quand il vient, souvent il garde sa voiture dehors, l'autre garde sa moto. Mais les deux sont ici du même papa. Vous pensez qu'il s'aime vraiment ? Disons-nous parfois la vérité. On montre qu'on s'aime, mais du plus profond du cœur, il y a un qui développe toujours le mauvais œil sur l'autre. Prenez l'exemple de deux personnes qui veulent monter sur l'arbre. Un est déjà au moins à trois mètres, l'autre est à deux mètres. Celui qui est à deux mètres est en train de tirer le pied de celui qui est à trois mètres. Mais écoutez, celui qui n'était pas là quand la course a commencé, qui évolue, qui régresse. Donc, c'est souvent ceux-là qui n'ont pas atteint votre niveau qui refusent de se rapprocher de vous pour vous demander, mes chers amis, comment as-tu fait pour arriver à ce niveau ? Quelles sont les différentes techniques qu'as-tu pour réussir concrètement qui développent parfois le mauvais œil parce que lui, il ne veut pas essayer. Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas développer sa mentalité. Il ne veut pas mouiller le maillot comme on le dit souvent dans le dragon. Mais lui n'est que là pour détruire. Celui-là qui détruit développe une haine et une jalousie qu'on nomme souvent le mauvais œil, l'esprit malveillant sur l'autre. Et rassurez-vous, je dis encore, ça ne tue plus que la sociologie. Parce qu'à ce dernier, vous avez confiance. C'est quelqu'un à qui vous parlez. C'est quelqu'un à qui vous dites ce qui est au plus profond de votre cœur. Mais il utilise encore les mêmes choses que vous lui dites pour agir facilement sur vous. Il mettrai où vous dormez, par quelle chimie vous vous déplacez. Il sait où vous résidez. Ou vous vous trouvez même à deux heures du matin. Il sait où vous pensez que c'est difficile pour celui-là de vous anéantir. Et le fait que ce dernier commence par développer de mauvaises pensées, on dit qu'il a le mauvais œil. Alors, quels sont les effets du mauvais œil dans nos différentes vies ? Comme l'envoutement, le mauvais œil, d'abord, suscite la haine, suscite l'envie. Le but principal du mauvais œil est de ne pas voir l'autre ici, de ne pas voir l'autre prospérer. Ici, l'objectif de celui qui lance le mauvais œil sur vous n'est pas seulement de vous nuire, de vous détruire. Non. Mais il ne veut pas vous voir dépasser peut-être son niveau. Il veut toujours vous voir avec lui. C'est comme si, peut-être pas le passé, on était tous dans le quartier. On nous voyait tous dans les salles de jeu. Dieu merci, lui, il a eu un emploi. Nous autres, on n'a pas eu d'emploi. Donc, on veut toujours le ramener encore dans la salle de jeu. Vous voyez un peu. Donc, on commence par développer un mauvais œil sur ce dernier. Le but principal est de retarder dans la vie. De pousser l'autre dans les non-accomplissements. De le pousser à toujours dans le rejet. Être sous des figurines. Être sous l'emprise des sorts. Machinaliser peut-être des complots contre lui. Détruire sa vie. Donc, en quelque sorte, c'est des objectifs que celui qui a le mauvais a su autrui. Et rassurez-vous, quand ça commence comme ça, ça finit toujours sous les sépulcres. Parce que l'objectif principal est de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir prospéré. Tant que vous êtes là, lui se dit qu'il ne peut pas réussir. Regardez l'erreur que nous commettons. Je présente mes excuses à tous les téléspectateurs. Parfois, on se met sur nos deux genoux que Dieu donne une longue vie à mon ennemi pour qu'il puisse voir ce qu'il devienne plus tard. Moi, il dit ça, c'est une prière qu'on doit bannir. On doit bannir pour la même raison que celui pour qui vous priez longévité, Matthieu 7,7 est mentionné dedans. Demandez, on vous donnera. Quand vous demandez longévité, Dieu donne longévité à l'ennemi. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais tant que cet ennemi vivra vous, vous n'allez pas prospérer. Les symptômes du mauvais oeil dans la vie d'un être humain, par exemple. Presque les mêmes symptômes que l'envoûtement. Ici, celui qui agit sur vous est une personne connue, à qui vous avez confiance, à qui vous dites presque tout. Mais de l'autre côté, vous ne connaissez vraiment pas l'envoûteur. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être toute une confrerie, ça peut être en quelque sorte tout un roseau. Mais parlant du mauvais oeil, c'est une personne que vous connaissez bien, quelqu'un qui vient allumer et qui cherche encore à éteindre avec vous. Parce que chaque fois que vous mettez peut-être des astuces, des remèdes, vous priez, vous faites tout pour calmer le sort, vous lui dites au moins les différents recours que vous empruntez. Mais lui controverse immédiatement ses recours. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est plus dense même que la sorcellerie. C'est quelqu'un qui vous maîtrise mieux, qui connaît presque tout sur vous, mais qui utilise tout ce que vous lui léguer sur vous pour agir inconsciemment, injustement sur vous, donc lui il a plus de domination sur vous que l'envoûteur. Et rassurez-vous, c'est un petit conseil que je partage avec toutes ces personnes qui sont à l'écoute en ce moment, il y a des techniques spirituelles de nos jours qu'on peut appliquer pour vaincre ces fléaux de la dame nature. La première technique est de se purifier chaque fois quand on est en besoin ou bien chaque fois quand on sent le besoin de se purifier. Parce que le fait d'emmagasiner le mauvais oeil sur soi peut procéder à l'ouverture de la Kundalini en nous et laissera notre corps spirituel aux esprits maléfiques. Là, on est sujet des blocages, on est sujet des rejets, on est sujet des envoûtements, on est sujet du non-accomplissement, on n'arrive plus à réussir concrètement à la diche. Une technique que je peux bien rappeler à tous ces téléspectateurs pour vaincre le mauvais oeil. Le charbon est capable. Le charbon détient des principes actifs, actifs spirituels et condensés, capables de produire des ondes pour repousser les forces maléfiques qui rodéquent autour de tout chacun de nous. Le nombre à utiliser, c'est trois. On mettra trois morceaux de charbon juste dans un petit morceau de coton. Donc, vous prenez un petit bout de coton, à l'intérieur de ce petit bout de coton, vous mettez trois morceaux de charbon, vous essayez juste de bien fermer. que vous gardez dans votre zone de confort. Ça peut être dans l'armoire, cacher quelque part dans la chambre. Pourquoi ne pas déposer quelque part à la boutique, ne pas déposer quelque part à l'atelier, où on veut. Ça dégage toujours une onde qui repousse le mauvais oeil loin de tout chacun de nous. Dans nos boutiques, nos magasins, nos lieux de travail, l'on doit avoir le collier d'ail. Ça ne se vend pas au marché. Ce n'est pas disponible dans une boutique ésotérique, non. On fait soi-même la confection. Le chrétien peut l'exploiter, le musulman peut l'exploiter, le bouddhiste peut l'avoir, l'hindouiste, l'athée. Et on dépose où ? J'explique à tous ceux qui veulent. Vous voyez, quand vous rentrez peut-être dans l'atelier de l'artisan, il y a toujours son diplôme qui marque sa compétence. On accroche le diplôme où ? Soit sur une pointe ou bien, en tout cas, un petit mécanisme sur lequel on accrochait le diplôme. vous cherchez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept morceaux d'ail. Non épulché, donc on ne va pas enlever la peau. Vous cherchez aiguille et fil. Les spirituels disent souvent d'utiliser un fil ayant la couleur blanche. autre communauté demande la couleur rouge de nos jours-là pour non seulement fil. Vous comprenez un peu. Donc vous cherchez un fil, soit fil blanc, soit fil rouge. Vous introduirez le fil dans l'aiguille et vous allez relier les sept morceaux d'ail à travers le fil. Une fois les sept morceaux d'ail reliés, vous vous attachez que cela forme un petit collier ou un petit bracelet. On ne veut pas porter cela au cou, on ne veut pas porter cela à la main. Vous accrochez seulement à la pointe. Après, vous déposez le diplôme dessus. De vous à moi, qui a vu le collier d'ail? Personne. On ne voit que le diplôme. On a des tableaux décoratifs dans nos différents bureaux. On peut faire et l'accrocher et déposer le tableau dessus. On a des photos de nos parents dans nos différentes maisons. On peut faire accrocher et déposer la photo dessus. Ou, dans nos différentes maisons, on doit avoir un petit miroir. Vous ne savez pas pourquoi? Non. L'ennemi qui se mit immédiatement lance le sort qu'il a amené chez vous à sa propre vie. C'est comme si quand on ouvre au salon, quand on se met sur un grand miroir ou bien placer les écrans désormais de sorte à ce que celui qui entre là puisse se mirer dans votre écran. Quand il voit directement son image, ce dernier, cette méchante personne-là qui va vous détruire, se mire immédiatement, il a la possibilité de retourner immédiatement le sort à sa propre vie. Parfois, quand des personnes douteuses quittent vos maisons, parce qu'il y a des personnes que nous savons de tout le monde a peur de lui, c'est ce dernier qui nous a rendu visite dans l'affaire comment? Après son départ, prenez pincée de sel ou bien cuillérée de sel que vous allez répandre au seuil à l'entrée de votre maison, de vos chambres, de vos salons et de vos zones de confort pour ne pas permettre à ses œuvres d'agir facilement sur vous. Donc, il y a une technique aussi pour vaincre le mauvais œil, pour se débarrasser de ces différents sorts dont nous sommes victimes, de ces différentes énergies qui redécampent autour de tout un char de nous. Est-ce que vous aviez testé vous-même toutes ces techniques que vous nous exposez? Elles sont ces astuces-là que nous avons testées. Vous savez, se désenvoûter est différent de se protéger contre envoûtement. C'est deux choses purement différentes. Qui se désenvoûte? Celui qui est envoûté. Qui lutte contre envoûtement? Celui-là qui n'est pas encore envoûté. Peut-être après le test je suis envoûté, je n'ai pas besoin d'un contre-envoûtement. J'ai besoin d'un désenvoûtement. Celui qui fait l'erreur de se protéger contre envoûtement alors qu'il est envoûté ne verra jamais un autre état favorable de ce qu'on dit. Parce que un, il doit d'abord se désenvoûter. La chose est déjà là. Le corps éthérique a déjà emmagasiné les esprits maléfiques. Donc, il y a des sorts qu'il faut défaire. Des amulettes qu'il faut dénouer. Des nœuds qu'il faut dénouer. Donc, sans annuler ces amulettes, sans dénouer ces nœuds, sans annuler ou anéantir ces sorts, l'on ne peut pas se protéger contre envoûtement. C'est comme je suis malade mais j'ai besoin d'un vaccin. Je n'ai pas besoin d'un vaccin. On doit d'abord me guérir avant de me vacciner. Voici une technique pour se désenvoûter, pour ceux qui sont vraiment victimes d'un envoûtement. C'est comme si là, je suis déjà victime du sort. Il y a une lotion haïtienne, permettez-moi de donner deux à trois. Il y a une lotion haïtienne qu'on appelle main puissante. Il y a une autre qu'on appelle bombe du commandeur. Ce que vous trouvez parmi les deux, vous prenez un flacon de 30 millilitres. C'est un liquide alcoolique. Il y a au moins 30 pouces. Non, c'est un liquide qui se cache dans des flacons de 30 millilitres, de 50 millilitres ou même plus. mais le volume d'alcool doit être au moins 70. Donc, vous prenez un petit flacon de bombe du commandeur ou bien main puissante. Il y a une eau de colonne qu'on appelle ambrée. Il y a trois catégories. Écoutez, bien chers téléspectateurs, il y a bien-être ambrée, il y a ambrée authentique et Saint-Michel, il y a de l'eau de colonne ambrée tout court. Quand vous recherchez l'eau de colonne ambrée simple, 250 millilitres, le liquide alcoolique nommé main puissante, couleur rouge ou bien bombe du commandeur couleur verte, vous versez maintenant dans l'eau de colonne ambrée. Vous agitez le flacon de sorte à bien faire le mélange. Vous déposez ce flacon un jour, deux jours, trois jours pour une bonne macération. Donc, un mélange vraiment dont on a besoin. Après les trois jours, ce petit liquide nommé eau de colonne ambrée, liquide dans lequel vous avez versé le bombe du commandeur, vous mettez un peu un peu dans vos différents bains pendant une semaine. Le chrétien peut l'appliquer, le musulman peut l'appliquer, le bouddhiste, l'hindouiste, l'athée, croyant ou non-croyant. N'oubliez pas qu'on la consigne nous-mêmes. Personne n'a évoqué déçu une parole incantatoire. Personne n'a médité ni prié déçu. Donc c'est l'oeuvre de vos différentes mains. Il suffit juste de se rendre dans un supermarché, une pharmacie ou bien dans un lieu de commerce pour acheter l'eau de colonne ambrée. Il suffit juste de se rendre dans une boutique pour acheter soit le bombe du commandeur ou la main puissante et associer les deux. Agitez, laissez le tout pendant un, deux, trois jours. Après trois jours, vous répartissez dans vos différents bains, je dis bien vos différents bains pendant une semaine. On dit le sort est défaire. Écoutez ce qui est bien derrière, l'envouté même se retrouve totalement désenvouté. Pour ceux qui adorent l'utilisation du règne végétal, les plantes, il y a une plante qu'on appelle le pommier de Sodome. Comme il m'a appelé en fond à moment. Je n'ai pas eu le nom scientifique pour ne pas déranger quelqu'un. Donc vous cherchez du pommier de Sodome à moment. Pour plus d'explications, c'est cette plante-là que les peuples utilisent pour fabriquer du fromage qui est un petit ballon quand on était tout jeune, en allant parfois à l'école, on cueillait ses ballons, ce fruit qu'on cassait. Donc c'est bien joli un fruit très amusant. Le fruit est appelé la pomme de Sodome, mais l'arbre en quelque sorte est le pommier de Sodome. Vous cherchez juste sept feuilles de pommier de Sodome ou neuf. Neuf pour le cesse masculin, sept pour le cesse féminin. Vous mettez les feuilles dont on parle là dans un seau, vous versez un peu de sel dessus, vous triturez. Excusez-moi beaucoup. on a tous beaucoup d'hommes à la maison pour nous aider. Domestique, nounou et autres là. Mais quand on demande de triturer une plante, quel que soit le nombre de personnes, de servants que vous avez chez vous, triturez vous-même. Très bien. Parce que celui qui tritue une plante bénéficie immédiatement des principes actifs de la plante. C'est ça, le mec qui a trituré la plante. Aujourd'hui, on se dit non, l'enfant qui est là-bas peut facilement faire moi, je vais utiliser. Non, c'est celui qui tritue qui utilise. Donc, vous triturez, tout en prenant soin de mettre du sel sur les plantes dont on a parlé. Après d'avoir bien trituré, vous filtrez. Le filtre à obtenir, on a jeté d'eau dessus. Donc, c'est une petite quantité d'eau qu'on a mis dessus au départ pour triturer. Après d'avoir bien trituré, on va filtrer, jeter les débris de la plante. Après d'avoir jeté les débris de la plante, le liquide obtenu, on ajoute d'eau, on remue. L'eau a des oreilles. L'eau aussi a une mémoire. Oui, qui enregistre. Comme toutes les énergies de la Dame Nature. L'eau enregistre ce que vous lui demandez. Vous savez, une fois en phase de tête où on demande à Dieu qui a créé le ciel et la terre de donner l'eau, l'ordre à l'eau, afin qu'en utilisant cette eau, que cela puisse me désenvouter, me purifier et loin les oeuvres maléfiques qui est rodé comme pour tout de ma vie. Quand je finis cette prière, je rentre dans ma salle de bain, je prends un bon bain, on dit là que le sort est défaite. Quand on est victime de l'envoutement, et là on sait vraiment, on maîtrise de l'origine, on connaît la source, là on utilise le charbon. Écoutez, on doit consommer. Consommer avec une prière qu'on appelle conjuration des sept. Ou, on peut consommer tout court pour ceux qui n'ont pas cette prière dont on parle. Vous cherchez 21 petits morceaux de charbon, une petite feuille à quatre. Vous alignez les 21 morceaux de charbon sur la feuille de sorte à former une petite croix. Donc, un au milieu, cinq au nord, cinq au sud, cinq à l'est, cinq à l'ouest. Ce petit papier, vous tirez doucement jusqu'à mettre sous votre lit. Vous dormez sur le lit un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine. Après les sept jours, le huitième jour au réveil le matin, faites un peu de braise de côté. Donc, il y a un charbon à dents qui brûle vraiment vrai. Vous prenez ce petit papier sans que vos doigts ne touchent les charbons. cafés charbon qui ont formé une croix qui sont restés sur une feuille sous le lit. Vous avez passé sept nuits sur le lit. Cela a absorbé le mal qui est autour de vous, les énergies négatives qui sont autour de vous. Et là, le huitième jour au réveil, vous prenez juste la feuille de sorte à ce que vos doigts ne touchent même pas les morceaux de charbon. Vous versez tout ou dans la braise, vous brûlez même la feuille. On dit que le sang est défaire. Défaire. Il y a d'autres techniques aussi. Si vous me permettez bien, il y a une notion qu'on appelle le Pompéia. Cela se trouve dans les maisons des autorités. 423 millilitres dans le grand flacon. Allez chercher un petit flacon ou bien un grand flacon de Pompéia. De retour chez vous à la maison, vous consacrez le Pompéia avec le Somme 17 si vous êtes chrétien ou bien la Soura soit en 18 si vous êtes musulman. Donc le chrétien peut réciter le Somme 17 une seule fois sur Pompéia pour consacrer. Le musulman peut réciter la Soura soit en 18 une seule fois sur Pompéia pour sa consécration. Vous mettez un peu de cette lotion dans vos différents bains. On dit d'appliquer au moins pendant 11 jours. Toute une famille peut utiliser un flacon. Même si l'envoûtement est familial car parfois c'est toute une famille qui est envoûtée. Exemple, vous rentrez dans certaines familles et on vous dit grand-sœur n'est pas au foyer petit-sœur n'est pas au foyer même la cadette elle est allée au foyer deux semaines et elle est encore revenue. Donc même les petits-fils de cette maison ne commencent pas mémoriser déjà que chez nous on ne va pas au foyer. On rentre dans certaines maisons africaines comme l'aîné ne veut pas se battre ne veut pas mouiller le maillot par grâce et bénédiction de Dieu il n'est rien revenu. Tous les autres disent non dans notre famille on ne reçut pas. Excusez-moi c'est de l'auto-envoûtement évitons ces sorts. Donc si vous faites partie d'une famille où vous vivez véritablement sous l'emprise des forces maléfiques comme ça vous vivez sous cette forme mais sous ce format d'envoûtement allez chercher du Pompéia allez acheter vous-même 423 millilitres de retour à la maison vous êtes chrétien réciter une fois le somme 17 déçu vous êtes musulman c'est une fois la Soura Somman 18 je suppose que mon frère Anémis c'est à l'écoute en ce moment vous bénissez ce Pompéia après avoir béni le Pompéia vous allez utiliser dans vos différents bains pendant 11 jours on dit un flacon toute une famille peut utiliser c'est un moyen de se désenvoûter tout ce qu'on dit là on n'a pas encore parlé de contre-envoûtement tout ça là c'est des moyens pour se désenvoûter pour défaire le nœud ou pour défaire le sort dont on est victime que Dieu soit loué merci alors comment reconnaître donc que l'on est victime du mauvais oeil par exemple quand on est victime du mauvais oeil immédiatement on est victime d'un symptôme qu'on appelle main percée l'argent ne reste plus stable dans votre main quelle que soit la somme qu'on vous remet une semaine suffit il faut dilapider vous voyez quelqu'un qui a pris un salaire de près de 2 millions mais 3 jours commence pas à demander près de gauche à droite vous demandez mais cher ami tu as pris 2 millions comme salaire comment as-tu dépensé il ne peut pas vous répondre à cette question ou bien la bonne maman qui est au marché quand elle finit de vendre elle dépose l'argent quelques temps après elle revient là elle voit qu'on a soutiré des billets qui a soutiré on ne sait jamais elle a fermé même dans le coffre-fort on voit que l'énergie toujours a l'habitude de soutirer ça fait partie des symptômes qu'on ressent quand on est victime du mauvais oeil quand on est victime du mauvais oeil on devient une personne non accomplie c'est comme si toutes les œuvres de vos mains ne donnent pas gain de cause ça ne va plus pour vous comme cela doit aller quelque soit ce que vous attaquez ou ce que vous prenez ça ne donne plus le résultat que vous attendez et ce qui est très difficile derrière vous allez voir que c'est des gens qui ont toujours toute une amie pour les aider quand il a besoin il y a des gens qui sont là mais on ne voit aucun résultat il devient en quelque sorte une personne inachevée vous le voyez peut-être dans ce secteur d'activité deux semaines il a déjà changé un mois après il vous dira qu'il a encore changé de métier lui-même n'arrive plus concrètement à savoir où il doit être excusez-moi ce n'est pas de sa faute mais c'est des esprits qui sont derrière le procès jour et nuit et ce dernier n'arrive plus à se maîtriser à avoir la capacité d'autorécupération nécessaire dont elle a besoin cette personne bien sûr quand on est victime du mauvais oeil on sent qu'on est rejeté dans l'entourage c'est comme si en famille quel que soit comment vous êtes les gens commencent pas à vous rejeter en entreprise on est rejeté parce qu'on se dit qu'on mouille le maillot on travaille très bien et vous voyez vraiment que vous êtes le tout premier à arriver le tout dernier à fermer les locaux mais écoutez vous êtes la personne la mort au minerai quand il y a les davantage on ne vous regarde jamais quand il y a les bonis on ne vous appelle pas et en quelque sorte on se sent vraiment ignoré on pense que ce sont les autres qui sont bêtes noires non il y a ce qu'on appelle voile sur nous qu'on doit défaire afin de mieux réussir dans la vie donc ces petits signes là sont des symptômes que l'on remarque quand on est victime du mauvais oeil et rassurez-vous vous allez rencontrer certaines personnes qui sont toujours au sujet des incidents répétés lui il sait que presque en une année il doit faire 4 fois et quand vous comptez il fait au moins les 4 ou d'autres vous diront non en mois d'août je tombe toujours malade et c'est déjà programmé dans le mental excusez-moi ce sont les oeuvres du mauvais oeil et c'est l'auto-envoûtement qui concrétise là dont on est en train de parler on doit défaire ces nœuds si on veut bien vivre si on veut mieux vivre sinon c'est des énergies qui sont là qui nous pompent financièrement nous pompent émotionnellement nous pompent professionnellement et nous pompent aussi en famille donc c'est des énergies qui sont là pour user de notre grâce pour nous pousser même parfois à déposséder de notre bénédiction et là c'est le mauvais oeil qui agit et comment faire pour sa franche de mauvais oeil par exemple la première des choses d'abord est qu'il faut être vraiment aiguisé en prière je demande à tout musulman à tout chrétien animiste, bouddhiste, hindouiste, athée croyons ou non, croyons vous savez si Dieu peut nous ouvrir les yeux spirituels afin qu'on puisse voir le combat qu'il mène pour nous une seule nuit au réveil le matin on doit s'agéner pour lui dire merci la reconnaissance est la meilleure des choses dans la vie tous les téléspectateurs l'écoutent en ce moment vous savez quelle que soit votre obédience religieuse quand vous levez le matin mettez vos soins à genoux restez debout dites d'abord merci à l'architecte de l'univers à Dieu qui a créé le ciel et la terre il y a une prière que je recommande souvent ceux qui sont intéressés peuvent mettre cela en application le somme 24 pour ouvrir les portes de la journée le 127 pour clôturer la journée et introduire cette journée dans la main de celui qui a créé le ciel et la terre c'est des paroles précieuses qui doivent sortir de notre bouche le musulman qui se lève le matin doit méditer la sourate qu'on appelle la nouvelle Al-Khadaoubi Al-Naba soit c'est Al-Khadaoubi Al-Naba la nouvelle sourate soit en 18 avant de dormir on peut méditer la sourate soit en 11 c'est des techniques qu'on peut ancrer dans nos habitudes pour dominer les forces maléfiques qui rôdent des camps autour de nous et là vous êtes aiguisé de l'énergie qu'on appelle le Saint-Esprit vous êtes aiguisé de cette énergie qui vous dédouble et qui chasse toutes les forces maléfiques qui rôdent autour de vous donc vous ne faites rien mais chaque matin vous levez vous prier chaque soir vous prier Dieu veille sur vous vous couvre on peut aussi utiliser l'ail pour se blender spirituellement contre le mauvais oeil un morceau d'ail que vous emballez dans du coton bout de coton que vous gardez constamment sur vous on n'a pas envie de mettre dans la poche non on a des sacs à mer normalement on a des pochettes on a des sacs au dos on a des moyens de déplacement siège d'une moto coffre d'une voiture un morceau d'ail dedans est déjà une sécurité pour votre vie le citron qu'on voit tellement banal parce que ça ne coûte presque rien détient des principes et secrets spirituels dont on a besoin pour notre bien-être pour notre évolvation pour notre succès pour notre prospérité un citron que vous perforez avec un objet pointu citron perforé à l'intérieur duquel vous introduisez seulement un morceau d'ail non épluché vous jetez quelque part dans votre zone de confort ça vous préserve contre le mauvais oeil l'on peut utiliser de l'eau pour se protéger contre le mauvais oeil mais quelle eau de l'eau consacrée et comment consacrer cette eau vous permettez vous prenez juste de l'eau que vous mettez dans un récipient en plastique l'eau est déjà dans le récipient en plastique vous mettez une autre petite portion d'eau dans votre main droite ou gauche n'importe quelle main vous demandez à Dieu qui a créé le ciel et la terre de consacrer cette eau que vous avez en face de vous excusez-moi beaucoup l'atteur spirituel et suivez j'ai de l'eau dans la main j'ai une bonne quantité d'eau en face de moi l'eau qui est dans ma main je soulève un peu la main je demande à Dieu qui a créé le ciel et la terre de consacrer cette eau en disant consacrer cette eau celle dans la main je vais verser dans l'eau qui est dans le récipient en face de moi et vous remuez l'eau une fois dans le même sens quand vous terminez vous communiquez avec la mémoire de l'eau communiquer avec la mémoire de l'eau veut dire vous demander à Dieu de donner l'ode à l'eau qu'en aspergeant cette eau dans vos zones de confort dans votre maison dans votre habitation dans votre lieu de travail qu'elle nettoie les impurités qu'elle débarrasse les souillus qu'elle débarrasse les forces maléfiques qui rôde dans l'espace qui rôde des camps autour de vous et qui vous empêche de réussir concrètement dans la vie outre ça je demanderai aussi à tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment de maîtriser les vertus des feuilles de laurier voici une plante qu'on ne doit pas négliger et la fumigation est importante mais il faut savoir fumiguer c'est pas parce qu'on a parlé de feuilles de laurier que j'irai acheter le gros sac je vais tout brûler aujourd'hui non vous comprenez un peu celui qui brûle feuilles de laurier chez lui un mercredi et quand on est brûlé c'est pas un journée c'est pas dans la matinée c'est le soir au coucher au clin de lune c'est quand vous brûlez la feuille de laurier chez vous un mercredi c'est pour lutter contre les forces invisibles à l'oeil nu qui vous tourmente et qui vous empêche de rester concrètement dans la vie quand on boule jeudi c'est pour attirer la finance j'explique un peu comment ça se fait certaines personnes le font vous allez voir fumiguer un peu de feuilles de laurier sont à côté de la fumée que cela aimait plonge le met dans la fumée et se nettoie les mains avec cette fumée écoutez c'est la main qui prend l'argent plaise à dieu qui a créé le ciel et la tête ça va rentrer à nous transcender dans le vichy quand on brûle les feuilles de l'eau riche soit un vendredi c'est pour améliorer sa vie émotionnelle mais dans ce cas si c'est pour lutter contre l'envoûtement c'est le mercredi il faut brûler les feuilles de l'oreille c'est comme si nous sommes dans une maison purement envoûtée où on sent que seules les oeuvres de l'envoûtement agissent sur ceux qui sont dans la maison les habitants de cette maison ne vivent plus réellement en paix pas d'avancée pas d'évolution pas de succès on cherche un peu de clous de girofe et de feuilles de laurier on brûler pendant trois mercredis successifs quelqu'un a dit le goût de ça c'est impeccable que Dieu soit loué je demande vivement à tous les téléspectateurs de mettre d'abord cela en application avant de faire un retour paix dans les cœurs merci M. Florent avocat je rappelle que vous êtes cherchant en esotérisme et en spiritualité merci pour toutes ces informations que vous nous apportez sur l'envoûtement et le mauvais oeil c'est des choses qui sont mon écourant dans notre société dans nos différentes sociétés merci pour toutes ces expériences que vous aviez faites et que vous avez vécues vous-même que vous partagez avec les téléspectateurs merci d'être passés et à très bientôt Amen amis téléspectateurs merci de nous avoir suivis bonne soirée chez vous et à très bientôt merci de vous merci de vous